bismillah rahman rahim alhamdulillah wassalat wassalam ala rasoulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa minwala habbatifillah ravi de vous retrouver encore dans cette émission qui m'a me suivre réalisé par la grande mosquée de paris dans lequel nous évoquons un certain nombre d'émissions qui nous permettent d'ancrer nos convictions et notre identité spirituelle dans cette société dans lequel vit tout un ensemble de diversité culturelle et c'est toute c'est une très bonne chose que la france que ce noble pays dans lequel nous vivons et que dans lequel nous implorons dieu de la protéger de la préserver et de lui donner l'essor et la grandeur qui qu'elle mérite au service de l'humanité au service de ses citoyens et du reste de l'humanité avec toute cette diversité et c'est dans cette diversité que certains refusent et pense que seule la communauté chrétienne a droit au respect et à l'intégration et à la reconnaissance dans ce pays dans lequel nous sommes en effet l'islam est une religion universelle c'est une religion qui doit trouver sa place en france c'est une religion qui a trouvé sa place en france c'est une religion qui a contribué à la grandeur et à la beauté de ce pays dans sa diversité la france n'a pas eu de scrupules à faire venir des milliers de combattants des tirailleurs des goumiers des goumiers etc pour libérer la france contre l'oppresseur mais aussi des immigrés des travailleurs qui sont venus de différents pays d'afrique de confession musulmane pour la plupart pour construire ce pays dans lequel aujourd'hui nous pouvons jouir de toutes ces infrastructures et c'est ainsi que l'islam qui est vécu en france n'a eu aucun problème à répandre ces mosquées à construire ces édifices religieux en harmonie avec les préceptes et les valeurs de la république française ces chrétiens là que j'appellerais intégristes salafistes parce qu'ils sont nostalgiques d'un passé d'où le terme salaf salaf donc salafistes sont justement un problème pour la reconnaissance et l'intégration paisible de toutes les religions dans ce pays là car ils veulent que la france reste d'une seule et même conviction alors pourquoi parce que ils pensent que la france a toujours eu les mêmes convictions ça n'est pas vrai la france est aujourd'hui essentiellement soit athée soit déiste et a énormément d'autres convictions qui ne causent aucun problème pour les chrétiens et comme par hasard quand il s'agit des musulmans là ça devient un problème alors pourquoi cette islamophobie pourquoi cette haine envers l'islam et les musulmans et cela ne fait que créer des tensions cela ne fait que créer des fossés et ne créer que des des fractures dans la société dans laquelle nous vivons entre sa petite minorité musulmane et le reste se trouvant dans le reste de la communauté nationale nous avons donc le devoir de réconcilier cette minorité religieuse avec cette majorité non musulmane qui dans lequel se se développe ces individus avec ses différentes convictions les le croyant donc de confession chrétienne ne doit pas s'inquiéter de la présence musulmane car nous ne sommes pas dans une logique d'islamiser de conquérir ou de vouloir imposer l'islam à tous ses citoyens en aucun cas il a été question un jour que nous musulmans nous imposions notre religion aux autres car nous n'avons pas le droit d'être plus royaliste que le roi alors que dieu dit non contrainte en religieux quand il s'adresse à son prophète bien-aimé mohammed sallallahu alaihi salam et lui dit est ce que c'est toi qui va contraindre les gens afin qu'ils deviennent des croyants c'est-à-dire des croyants vers l'islam et plus loin lui dira tu ne guideras pas qui tu aimes mais c'est dieu qui guide qui il veut et il dira dans une sourate que tout le monde connaît sur l'aula sur l'aula il dira tu n'es qu'un rappel ya mohammed tu n'es qu'un rappel ya mohammed en aucun cas tu seras un dominateur donc nous ne sommes pas là pour dominer pour conquérir pour envahir la société je voudrais rassurer tous les citoyens de ce pays que l'islam et les musulmans de france n'ont en aucun cas l'ambition au contraire nous sommes heureux de vivre dans cette diversité car la beauté d'un paysage n'est vrai que seulement dans sa diversité de couleurs de 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 conviction de croyances de et etc c'est ça qui c'est ce qui fait la beauté d'une société et la richesse bien sûr d'un pays donc nous n'avons pas de problème et à travers ces décennies durant lesquelles les différentes générations de musulmans qui sont venus s'installer en france qui ont réussi depuis longtemps leur intégration et leurs enfants leurs petits enfants et leur arrière petits enfants nous en sommes déjà la quatrième génération n'ont aucun problème aucun complexe de vivre leur foi tout en étant fier de faire partie de cet héritage républicain que nous ont légué voltaire montesquieu et autres victor hugo c'est ainsi que le musulman ne doit pas avoir de problème avec cela et doit se sentir apaisé et donc doit considérer que tous ses citoyens sont leurs frères puisque elle fait partie de ce triptyque de républicains qui nous parle de fraternité entre les citoyens de ce pays nous sommes les frères en humanité et en ayant même en citoyenneté de nos amis chrétiens de nos amis juifs ou même de ceux qui ont choisi de ne pas croire en quoi que ce soit que sont les athées ou les agnostiques nous sommes frères en humanité parce que dieu a anobli les fils d'adam il dira dans le coran ou à la cad car ramna vani adam nous avons an oublié les fils d'adam étant donné qu'ils sont des fils d'adam nous n'avons pas d'autre choix que de les apprécier de les respecter et de leur accorder toute leur dignité comme le veut allah sb c'est donc par ces paroles là que je voudrais rassurer nos amis chrétiens qui ont choisi certes une conviction qui est différente de la nôtre ont décidé de penser que depuis 325 après jésus-christ lors du concile de nicée ont décidé que jésus serait de nature divine et que cette question a justement est l'axe de séparation entre l'islam et le christianisme puisque eux pensent que jésus a une nature divine alors que nous nous pensons que non dieu dieu n'a en aucun cas pu s'incarner ou a voulu s'incarner dans un être humain et donc nul aucun individu qui que ce soit fils d'adam peut être effectivement donc l'incarnation de dieu ou être le fils de dieu c'est le point qui nous diverge mais de toute façon ce qui compte ce qui compte et ce qui est primordial ce n'est pas de savoir la nature divine ou pas de jésus mais de se reconnaître dans le message essentiel de jésus qui est tout simplement dans deux commandements aime dieu et aime ton prochain aime aimez vous les uns les autres aimez dieu et aimez vous les uns les autres c'est le message que nous retrouvons chez les chrétiens et qui est exactement le même que celui que nous retrouvons dans le coran il dira dieu dans le coran il dira tous les croyants entrez dans une paix généralisée entrez dans une paix une paix généralisée et ne suivez pas les pas du diable qui ne cherche qu'à semer la zizanie et la guerre et le chaos sur terre c'est par ces paroles que je vous transmets à tous un message de paix et d'amour en vous transmettant les salutations de dieu qui sont assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou et que la paix soit sur vous